Bonjour les gens, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Je tiens à partager quelque chose avec vous. Si vous me suivez régulièrement, vous savez probablement de quoi je vais vous parler. J'ai repassé le code, il y a maintenant quelques semaines de ça. Je vais répondre à quelques questions que vous pouvez vous poser. Et une chose est sûre, c'est que ça fait vraiment du bien de redevenir un élève. A la fin de cette vidéo, je vous dirai évidemment si j'ai eu ou loupé mon examen, puisqu'au final je ne suis pas un surhomme, mais bel et bien un être humain comme vous tous. Et je répondrai aussi à la question, est-ce que le code de la route, du moins son examen, est plus difficile que ce qu'on travaille à l'auto-école ou à la maison ? Si cette vidéo vous plaît, je vous invite déjà à mettre un like juste en dessous de cette vidéo. On y va ! D'abord, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dû repasser mon examen du code de la route. La dernière catégorie de permis que j'ai obtenu, c'est le permis moto en 2011. Franchement, ça fait déjà il y a quelques années. Et je vous rappelle une chose, c'est que le code a complètement changé. A partir de 2013. Et oui, les années passent et finalement je me rends compte que je ne suis pas tout jeune maintenant. Donc pourquoi je me suis lancé dans cette aventure aujourd'hui en 2023 ? C'est pour la simple et bonne raison que j'ai décidé de me lancer dans le permis poids lourd. J'ai décidé de me lancer dans ça, tout simplement pour agrandir encore un peu plus mes bagages. Et puis quelque part, je pense aussi au fond de moi pour pouvoir sortir de ma zone de confort et pour pouvoir encore une fois enchaîner les épreuves. Et puis parce que très honnêtement, je suis un compétiteur, j'adore le challenge. Alors vous savez quoi ? Je fonce. Même si je pratique régulièrement des cours de code avec mes élèves, j'anime aussi d'ailleurs des stages de code, je fais la correction avec mes élèves plusieurs fois par semaine, le code de la route a bien changé. Et honnêtement, c'est une sacrée gymnastique quand même. Donc je vous ai quelques fois partagé dans mes stories, sur Instagram, sur TikTok, les résultats que je pouvais faire. Et de temps en temps, j'avais tendance à faire 40 sur 40. Mais très honnêtement, il y a quand même des choses où j'ai dû me remettre à jour, notamment dans tout ce qui était notions diverses, c'est-à-dire les infractions, les pertes de points, les classes au niveau des amendes et tout ce qui est aussi dernière technologie du véhicule. Parce qu'honnêtement, le comportement des gens a un petit peu changé, c'est vrai. Mais surtout la technologie, aujourd'hui, elle est partout. D'ailleurs, j'ai plutôt une bonne nouvelle pour vous. Les nouvelles séries de code sont maintenant disponibles sur mon site internet. Si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à cliquer en haut à droite et les mises à jour sont parfaitement régulières. Je me suis beaucoup entraîné avec ce site-là, j'y reviendrai. Ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc à l'entraînement, j'avais tendance à tourner aux alentours de zéro faute, deux, trois. Et puis je me suis dit qu'à un moment donné, avec un petit peu de stress aussi, ça pouvait être compliqué d'obtenir cet examen. Donc je me suis entraîné deux, trois, quatre, cinq séries par jour jusqu'à avoir une date d'examen que je n'avais pas finalement calculée à l'avance parce qu'un jour où j'allais amener mes élèves à l'examen, un candidat m'a appelé quelques jours avant pour me dire que finalement, il se désistait, il ne pouvait plus se présenter au code. Donc ce que j'ai fait, c'est que de suite, j'ai décidé de prendre sa place et finalement, il me restait moins de quatre jours pour pouvoir renforcer mes connaissances, augmenter mon niveau et essayer surtout de le décrocher. Alors c'était assez amusant, c'est vrai, parce que j'avais trois élèves dans la voiture et au final, je leur ai dit, tiens, aujourd'hui, je viens passer l'examen avec vous. Et évidemment, au début, ils croyaient que je blaguais jusqu'à que je leur montre ma convocation. Et effectivement, ce n'était pas une blague du tout. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est surtout de voir comment se passe l'examen. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez recevoir une convocation et je vous invite du coup à vérifier aussi vos courriers indésirables. Vous savez, dès qu'il y a des identifiants des mots de passe, les ordinateurs, ils n'aiment pas trop ça et ils ont tendance à les placer justement dans l'espan. L'avantage aussi, c'est que maintenant, il y a pas mal de disponibilité pour pouvoir passer l'examen. C'est pas comme le permis de conduire où si je loupe aujourd'hui, je suis obligé d'attendre trois ou quatre mois pour pouvoir me présenter. Si je le loupe aujourd'hui, je peux tout simplement décider de le repasser demain, par exemple. Une fois qu'on reçoit cette convocation, il n'y a plus qu'à continuer à s'entraîner. Et le jour de l'examen, il est bien stipulé dessus d'arriver 15 minutes à l'avance. Nous, nous étions dans une séance de cinq candidats et nous étions du coup dans la salle d'attente. Donc, je parlais avec mes trois élèves et une autre candidate qu'on connaissait absolument pas qui s'était mis un petit peu dans sa bulle. L'examinateur arrive, on passe pile poil à 14h, puisqu'on devait passer à 14h. On était là à l'avance, mais on a commencé pile poil à l'heure programmée. Et il a vérifié nos cartes d'identité. Donc, je vous rappelle que si vous n'avez pas de carte d'identité, carte de séjour, permis de conduire si vous avez le BSR ou passeport, ça marche aussi. On vous demande d'avoir un de ces papiers et surtout la convocation. Et là, on rentre dans le game. Donc, j'arrive plus déterminé que jamais. L'inspecteur nous donne quelques consignes. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, chaque élève a une série différente. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'essayer de copier son voisin. Vous n'aurez pas les mêmes questions et forcément, vous n'aurez pas les mêmes réponses. Donc, chaque élève a une tablette. Chaque élève a aussi un casque audio. Au début, on va faire trois questions qui ne comptent pas pour l'examen du code. L'idée étant de pouvoir régler la luminosité de la tablette, mais aussi le son. Honnêtement, j'ai presque mis tout à fond parce que je ne voulais rien louper. Et ça m'aurait vraiment arrangé de faire zéro. Sans doute un petit peu d'orgueil derrière tout ça. Une fois qu'on a paramétré un petit peu tout ça, il nous dit qu'on va avoir les consignes d'examen, donc directement sur la tablette. Et il nous offre trois derniers conseils. Le premier, c'est de se servir de ce temps des consignes d'examen pour essayer vraiment de faire le vide dans sa tête et aussi d'avoir une bonne respiration. Vous le savez, j'en parle souvent sur la chaîne, mais quand on a tendance à être un petit peu stressé, on a tendance à un petit peu suffoquer ici, à bloquer vraiment sa respiration. Le deuxième conseil qu'il vous donne, c'est de vous dire qu'il n'y a pas de piège à l'examen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous passez votre examen, il ne faut pas chercher des pièges s'il n'y en a pas. Et il faut évidemment se faire aussi confiance. Et puis le dernier conseil qu'il nous a donné, c'est de se dire aussi que finalement, l'examen était plus simple que ce que l'on travaille à l'auto-école ou à la maison. Ce dernier point, je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Donc une fois qu'on a validé ses consignes d'examen, il nous a donné ses trois conseils. Il nous dit top, vous pouvez partir. Et là, la série se lance. Donc je suis très concentré pendant les premières questions. Arrive une question sur laquelle je bloque un petit peu. Je me rappelle exactement laquelle c'était. C'était la question numéro 8. Je valide et je fais ce qu'il ne faut certainement pas faire au dernier moment. Je change ma réponse au dernier moment et je valide. Ça veut dire que je viens de commettre une erreur. J'en ai conscience. Je réponds à la question 9, à la question 10, à la question 11 en me disant dans ma tête « T'es qu'un conne ! T'es qu'un conne ! T'es qu'un conne ! » Attention surtout, comme je vous le dis souvent, et c'est là où c'est amusant, c'est qu'à un moment donné, l'état d'esprit, il faut vraiment qu'il reste positif et il faut vraiment le travailler pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'examen. Dans ma tête, j'essaie de me raisonner. Je me dis « Écoute, tantôt, t'as fait une erreur, t'en as conscience. Surtout, c'est pas grave, reviens dans l'instant présent, respire. Et au final, c'est pas grave. Si tu fais une faute ou plus, d'ailleurs, t'as le droit. L'idée, c'est de vraiment en faire moins de 5 si c'est possible. Et puis à un moment donné, je me dis aussi finalement, t'es là, t'as travaillé. Fais-toi confiance, va jusqu'au bout. Arrive la 40e question, je valide. Et là, bien évidemment, on n'a pas encore les résultats. Je remplis un petit questionnaire de satisfaction. Le monsieur était vraiment super, il n'y a rien à changer là-dessus. Et il nous dit qu'on recevra les résultats 1h, 1h30 après. Au final, les résultats, je les aurai moins de 30 minutes après. J'aimerais revenir sur plusieurs choses. La première, c'est que personnellement, et dites-moi ce que vous, vous en avez pensé dans les commentaires, je trouvais que le niveau de l'examen était vraiment le même que celui que j'avais lors de l'entraînement. Alors évidemment, ça va dépendre peut-être des plateformes. Moi, je travaille avec la numéro 1, c'est-à-dire PrépaCode. C'est le leader en termes de code de la route. J'ai trouvé que les questions étaient finalement assez identiques. Parfois, j'entends des élèves qui disent l'examen est plus simple. Personnellement, et ça n'est que mon avis, je n'ai pas trouvé. Il me faut une demi-heure pour rentrer à l'auto-école. Je tombe sur ma mère au secrétariat qui me dit félicitations, tu viens d'obtenir ton code. Par contre, tu as fait deux fois. La première, je sais exactement laquelle c'était. Je peux même vous la partager, il n'y a aucun problème là-dessus. En mettant le pied au-dessus du frein, est-ce que je vais pouvoir diminuer le temps de réaction ? Et la réponse est oui. Et je le sais au fond de moi, j'ai mis non. Parce qu'en fait, j'ai un vrai problème avec cette question. On nous dit toujours qu'on peut diminuer le temps de réaction. Au code de la route, il faut dire oui. J'entends ce qu'ils veulent dire, mais en réalité, c'est tout simplement impossible. Parce que le temps, par exemple, une seconde, deux secondes, trois secondes, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a rien qui fait qu'on peut le supprimer. Je ne peux pas supprimer du temps, je ne suis pas un Avengers. Ça veut dire qu'au code de la route, on doit répondre oui. Je trouve que la question est mal posée. Je pense qu'en mettant le pied au-dessus du frein, on va plutôt supprimer la distance que l'on parcourt pendant le temps de réaction. Peu importe, j'ai fait une faute, il n'y a pas de souci. Et puis la deuxième question, où je me suis trompé, je n'ai pas réussi à la retrouver. C'est tout simplement une question sur la technologie du véhicule. Alors, je n'arrive pas à la retrouver, ça ne me dit absolument rien. Peut-être qu'à un moment donné, je suis tombé sur une question où il y avait un siège auto, doit la route, l'airbag était désactivé, le bébé avait vraiment sa sangle. Et peut-être que je me dis que je voulais mettre, par exemple, B et C, et sans faire exprès, j'ai dû mettre B et D. À mon avis, l'erreur, elle était surtout là. Donc une faute bête et d'inattention. Toujours est-il que ça fait 38 sur 40, ça veut dire que j'ai obtenu mon code de la route. Maintenant, j'ai à travailler autre chose. Pour ceux qui ont déjà le permis poids lourd, vous savez de quoi je parle. Et je tenais quand même à faire cette vidéo parce que ça fait du bien de redevenir élève. Et je vais même vous parler de 2-3 questions sur lesquelles je suis tombé. J'ai eu une question, par exemple, sur l'alcool, où on me demandait quel est l'organe qui élimine l'alcool à 95%. Bon, évidemment, il s'agit du foie. Je suis tombé, par exemple, sur une question où il y avait un piéton qui était en dehors des passages piétons. Est-ce qu'il fallait que je le laisse passer ou pas ? Bon, ça semble évident. On était en centre-ville. Je suis tombé aussi sur un véhicule de police qui était en intervention. Donc, véhicule prioritaire. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? J'ai eu le fameux bébé qui était donc dos à la route, bien sanglé. Je suis tombé aussi sur une question sur le contrôle technique. À partir de quelle date d'anniversaire le contrôle technique était obligatoire ? Vous voyez, c'était des questions vraiment sur tout et n'importe quoi. Pas vraiment d'aspect réglementaire. Je n'ai pas eu vraiment de placement dans les giratoires. Je n'ai pas eu de feu tricolore. Moi, le premier code de la route, je l'ai passé en 2007. Donc, vous voyez, il y a quelques années, les anciens savent de quoi je parle. Aujourd'hui, on est plus axé sur le comportement du conducteur et pas vraiment sur la réglementation. Mais tout ça, ça va changer. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo. D'ici la fin de l'année, le code de la route va encore une fois évoluer. On va avoir des GoPro, par exemple, sur le casque d'un motard. On va avoir un GoPro sur un piéton qui est en train de traverser la route pour avoir un point de vue différent que celui qu'on a quand on est automobiliste. Je pense que le message derrière tout ça, c'est essayer de comprendre les piétons, essayer de comprendre les cyclistes, les chauffeurs poids lourds, etc. Dites-moi, vous, ce que vous avez pensé de l'examen du code de la route. Je pense que ça va en aider certains. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à la partager. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça, franchement, ça me fait super plaisir. On est bientôt 100 000 abonnés. C'est dingue. On se revoit bientôt, les gens, pour une prochaine vidéo. A plus.